Plop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour un guide sur la récolte, on va voir dans cette vidéo la récolte de A à Z, je vais vous mettre aussi un petit gear de progression pour essayer de vous aider au maximum pour progresser en récolte, tout simplement, donc ça marche pour la récolte de viande, pour la récolte de bois, pour la récolte de pierre, pour d'herbe aussi, etc, etc, donc on va voir ça ensemble, c'est parti ! Donc voilà, on est parti pour ce petit guide sur la récolte, donc on va tout simplement commencer par les prérequis que je trouve nécessaires pour la récolte, qui est un petit peu obligatoire, je vous conseille quand même de l'avoir, c'est tout simplement dans les pets ici, c'est d'avoir un hérisson pour avoir une augmentation de quantité d'objets récoltés, donc le hérisson, vous pouvez l'avoir de multiples façons, voire en améliorant votre pack de base pour avoir à nouveau le hérisson, sinon de temps en temps, dans la boutique de perles, vous pouvez avoir le hérisson, on ne l'a pas tout le temps, tout le temps, mais de temps en temps, vous pouvez l'obtenir, il sera même des fois en promotion, donc le hérisson, ça ne sert absolument à rien d'en avoir 5, puisqu'on peut sortir 5 pets, un seul suffit, il suffit tout simplement d'augmenter son tiers pour avoir le maximum de chances de récupérer régulièrement des loot, ça ne sert à rien d'en avoir 5 tiers 4, les bonus des pets, si vous avez de la récolte, c'est mieux, on ne va pas se le cacher, c'est quand même mieux de l'avoir, autre item que je trouve extrêmement important à avoir, c'est la tente, donc il y a une quête qui vous propose une tente de base, c'est pas la celle du cash shop, si vous pouvez, c'est vraiment si vous pouvez, parce que je n'incite vraiment pas à mettre de l'argent dans le jeu, si vous pouvez acheter celle qui peut y avoir dans le cash shop, qui est régulièrement en promo, n'hésitez pas d'ailleurs quand elle est en promo, et utilisez en même temps un coupon si vous en avez un, parce que c'est plutôt assez intéressant de faire baisser son prix, parce qu'elle est extrêmement chère, et après il vous suffira tout simplement soit d'avoir le livre secret de la vieille lune ici, soit d'aller dans une des villas que vous avez de disponibles sur la map ici, vous voyez vous avez une villa ici, parlez au gérant de villa afin d'acheter une autorisation de villa, le parchemin vous permettra après, au niveau de la tente ici, parchemin de villa, de pouvoir acquérir des boeufs, et nous ce qui nous intéresse pour la récolte, c'est le boeuf de professionnalisation, 180 minutes, ou en dessous 120, ou 90, ou 60, mais c'est surtout pour le boeuf de récupération d'énergie plus 1, l'amitié plus 10, et l'XP de profession plus 10, voilà, c'est surtout pour la régène d'énergie, et l'XP de profession. Autre petite chose assez importante aussi en récolte, mais qui est aussi encore une fois optionnelle, de toute façon tout ce que je vous parle, le pet, le hérisson, la tente, et la chose que je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire la bénédiction de calme massive, c'est vraiment en option, c'est pas obligatoire, je peux que vous conseiller de les avoir. La bénédiction de calme massive, on en récupère assez régulièrement dans les events en jeu, donc dès que vous en avez, gardez-les précieusement, ils en donnent assez régulièrement dans les calendriers, etc, etc, donc très important pour avoir la récupération d'énergie plus 2, c'est énorme. Donc on va passer au dernier item que je vous conseille d'avoir de faire pour monter vos métiers, que ce soit la cuisine, ou autre, ou la récolte, il est très très important dans divers métiers, c'est tout simplement le journal de la nature, Cafras, donc comment vous l'obtenez, c'est très simple, il vous faut aller voir mes vidéos, le petit va apparaître comme d'habitude avec la playlist des aventures du journal de Cafras, c'est des logs, c'est des journaux d'aventure, donc on fait échappe, on va dans bibliothèque de journaux ici, vous avez Cafras, les archives de Cafras ici, vous avez 4 petites tomes, et quand vous avez fini les 4 tomes, vous pouvez choisir un livre, et donc je vous conseille d'avoir le livre de la nature pour la profession, donc les 4 livres, la playlist s'est affichée, donc je vous invite à aller les faire, c'est très important pour récupérer ce petit livre, parce que ce petit livre nous donne en bonus plus 10% de profession, ce qui n'est pas complètement négligeable, donc n'hésitez pas à aller le faire. La partie suivante, c'est tout simplement les petits buffs, donc on va voir les buffs à mettre, donc il y en a certains, c'est des génériques, d'autres, il faut utiliser des loyalties ou autres pour les obtenir, donc ça, ça sera à vous de voir pour ces buffs là, on va parler de ceux qu'on peut obtenir régulièrement dans le jeu, gratuitement, donc on va tout simplement parler en premier du journal de Cafras, puisqu'on vient juste de le voir, le livre de profession 7 jours, nous en avons récupéré un dans le calendrier de guide, donc si vous avez une guide, vous avez dû le récupérer, sinon je vous invite à rejoindre une guide afin de récupérer ce livre, moi j'ai une guide communautaire sur Youtube, donc si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde, il suffit de passer sur le Discord. Après nous avons l'épreuvage de verdure, donc ça on en récupère énormément à peu près tous les jours, vous en avez assez souvent dans les lancers de dés, dans les récompenses, au marché, ça vaut presque rien, vous voyez, ça doit valoir 300 000 à peu près le breuvage de verdure. Après nous avons le parfum de rapidité, donc ça on en obtient dans le lancers de dés, etc., dans des events, donc ça, c'est pas forcément obligatoire de l'avoir, c'est un petit plus, puisqu'il donne 20% d'XP de profession en plus, mais ça, c'est un petit plus. Après, pour finir, le repas de fruits de mer classique, ça, ça, je vous invite énormément à avoir tous ces bœufs-là, nous avons le bœuf tente que je vous ai parlé au début de la vidéo, le bœuf de profession, donc ça aussi, important à le claquer, tous ces bœufs-là, c'est assez facile de les obtenir. Si vous n'avez pas la tente, vous allez dans la villa, vous cliquez sur la villa que je vous ai montré, juste vidéo, vous verrez, vous avez marqué parchemin de profession, donc ça vous donnera, en parlant au gérant à l'intérieur, tout simplement, le bœuf de profession, il faudra emmener quelques lingots et vous pourrez échanger contre le bœuf de profession. Après, on peut passer à des parchemins d'XP de profession, donc ça, on en obtient dans les récompenses, dans les events, etc., etc., et après, pour finir, en perles, le parchemin d'augmentation de maîtrise des professions qui vous donne encore un XP de profession de plus de 20%, donc si vous en avez, n'hésitez pas, on peut en obtenir assez régulièrement dans le lancers de dés, vous en avez aussi dans le F3, quand vous allez dans les lois UTI, ici, vous pouvez en récupérer un tous les jours à 800 lois UTI. Voilà pour les bœufs, donc on a fait le tour, donc on va passer maintenant à l'optimisation du stuff, puisque je vais vous parler après du gear. Donc, nous sommes partis pour l'optimisation du stuff Logia et Manos, principalement, puisque c'est ce que moi, je vous conseille dans le tuto, on verra le stuff juste après, évidemment. Donc, on va commencer par les pierres qu'il vous faut pour optimiser votre stuff, donc pour l'armure, les bijoux, il vous faudra des gemmes noires, donc les gemmes noires, c'est avec de l'alchimie, il vous faut looter en récoltant des fragments de gemmes noires, avoir une pierre noire d'armes, une pierre noire d'armure, et dans l'alchimie simple, dans le menu transformation, vous faites l'alchimie simple et vous obtenez votre gemme noire. Donc, la gemme noire magique concentrée, elle va nous servir principalement à up le stuff de prix à peine, donc que ce soit le Logia ou le Manos, elle va nous servir aussi pour les bijoux de Manos, pour la crafter, c'est très simple, le même procédé, menu transformation, L, dans la touche L, vous allez sur l'alchimie simple, vous mettez 5 gemmes noires, un éclat dur, un éclat tranchant, et vous obtenez une gemme noire magique concentrée. Donc, on va passer à comment enchanter le stuff de maîtrise de plus 0 à plus 15, c'est-à-dire le torse principalement, donc c'est très simple, déjà, petit aparté dessus, il n'y a pas besoin de festax, c'est que vous cliquez et vous avez déjà directement le festax de base, donc vous ne pouvez pas l'augmenter, vous ne pouvez pas le diminuer, c'est comme ça que ça se monte, donc vous cliquez, ça passe ou ça ne passe pas. Donc, pour le vêtement de récolte de Logia, puisque c'est ce que je vais vous proposer, et le Manos, c'est de plus 0 à plus 15, c'est la gemme noire, c'est tout basique, donc ce n'est pas très compliqué. Pour du prix jusqu'à du peine, donc pour que ce soit le Logia ou le Manos, c'est exactement les mêmes pierres, on passe sur la gemme noire magique concentrée, qui nous permettra de passer du prix à peine, toujours pareil, pas besoin de festax, attention quand vous échouez à partir du duo, ça peut redescendre en prix, etc., du tri en duo, du duo en prix, etc., etc., donc attention quand même là-dessus, vous ne pouvez pas mettre de pierres de cron pour protéger votre enchantement, malheureusement, donc attention quand vous cliquez, prévoyez quand même pas mal de pierres. Donc là, on va regarder les bijoux de l'eau maîtrise Logia, tout simplement, il n'y a pas de plus 15, donc ça commence directement en prix, donc du prix jusqu'à du peine, c'est les gemmes noires, donc il en faut un certain nombre à chaque palier, donc il va falloir quand même en avoir quelques-unes sur soi pour réussir vos enchantements, donc du prix jusqu'à peine, c'est juste des gemmes noires. Pour les bijoux Manos, c'est la même chose, c'est du prix jusqu'à du peine, mais par contre, cette fois-ci, c'est des gemmes noires magiques concentrées, donc je vous ai mis, bien évidemment, un petit croquis sur le côté, donc comme ça, ça vous indique vraiment comment procéder. Donc maintenant, on va passer aux outils, puisque vous aurez besoin des outils si vous voulez monter votre école, donc soit vous les achetez, soit vous les upez, attention pour le upez, cette fois-ci, de 0 à plus 15, il vous faudra bien évidemment, comme si c'était une arme, donc il vous faudra des failstacks pour réussir votre enchantement, donc le Logia ou le Manos, c'est exactement pareil, c'est des pierres noires d'armes pour monter jusqu'en plus 15, et pour les outils de prix à peine, donc que ça soit le Logia ou le Manos, même procédé, il vous faudra obligatoirement des failstacks, et une pierre noire magique concentrée, que vous pouvez voir à l'écran. Donc là, je vais vous montrer quelques spots pour chaque type de récolte, donc on est parti, je vous ouvre ma map, on va commencer au niveau de Calphéon, Trent, etc., ici vous avez, au niveau de Trent, là, vous avez un spot énorme de pain, qui vous permet d'avoir du rondin, vous avez le dépôt qui est juste à côté, donc je vais vous donner des petits spots comme ça, où vous avez un dépôt pas trop loin, après on peut venir ici, au niveau de Berre, donc c'est le spot hyper connu, ici, ici là, au niveau de Berre, vous avez le spot d'herbe, si vous voulez faire du ramassage d'herbe, après au niveau de Vélia, ici, où il y a le petit lac, ici, vous avez aussi un spot d'herbe, pour les gens qui seraient intéressés de faire de l'herbe, ici, après, ici, sur le flanc de la montagne, au niveau du Ranch Lynch, vous avez le mouton, le mouton, vous pouvez très bien faire la viande de mouton, ainsi que le sang de mouton, qui vous permet de faire, soit de la cuisine, soit de l'alchimie, on descend un petit peu, au niveau de l'ancienne salle de pierre, ici, vous avez un spot de loup, pareil, pour le sang de loup, ou pour la viande de loup, au niveau de l'hôtel d'Agris, ici, où il y a le boss errant, nez rouge, vous avez encore un spot de loup, pour le sang, ou la viande, pour la pierre, je ne peux que vous conseiller, ici, dans le désert, le Havre du Pèlerin, le best, et le meilleur spot, pour faire la pierre, il y en a énormément, vous avez juste, à vous mettre sur un rocher, et cliquer sur R, pour user votre énergie, c'est le meilleur endroit, franchement, excellent, pour la pierre, donc voilà, je vous ai montré, quelques spots, donc il n'y a pas tout, parce que, je ne les connais pas tous, il y en a certains, que j'ai peut-être pu oublier, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre, en commentaire, des endroits, assez intéressants, donc on est parti, au gear, donc que je vous conseille, pour débuter, alors, ne faites pas la bêtise, que certains font, que je vois en stream, de vouloir directement, partir sur un gros stuff, ça ne sert à rien, donc on va y aller, progressivement, donc rappelez-vous, Black Desert, c'est un marathon, donc le but, c'est d'arriver, au bout, et de ne pas se dégoûter, donc on y va, progressivement, donc on commence, tout simplement, par le premier gear, donc je vous, donc on est parti, pour le gear, alors c'est très simple, le gear, je vais vous montrer, par rapport à ma chaille, et par rapport, au métier que moi, je me suis focus, donc ça va être, de la viande, bien sûr, si vous, vous voulez faire du bois, il faudra juste changer l'outil, on est parti, on va commencer, tout simplement, quand vous débutez là, vous voulez vous lancer, maintenant dans la récolte, on part tout simplement, sur des armes basiques, moi c'est du rosard, donc c'est tout simplement, parce que je les ai, farmé, en termes de bijoux, on part sur du, du logia, basique, parce que franchement, on veut juste, les bijoux, pour avoir le bonus de 7, qui est d'avoir, de l'xp de profession supplémentaire, on veut que ça, pour ça qu'on prend que du logia, basique, flat, en torse, on va prendre un plus 3, ou un plus 2, sur la récolte, évidemment, ça c'est à vous de voir, selon vos moyens, si vous voulez un plus 2, un plus 3, et après, si vous voulez vraiment, vous pouvez aller jusqu'à du plus 4, le plus 5, je vous le déconseille, parce que ça vaut cher, pour pas grand chose, donc, le plus 3, plus 4, grand maximum, je vous conseille, en pierre d'achimie, on part sur une pierre d'esprit, simple, si vous avez mieux, tant mieux, mais pour débuter, je vous conseille juste, la pierre d'esprit, de profession, donc ça, c'est pour le 7, on va mettre, quelques cristaux, plutôt, assez intéressants, sur l'arme principale, on va mettre, des magiques cristals, d'infinité, durabilité, pour réduire la perte de Dura, de 10%, donc on peut en mettre 2, donc ça fait 20, et sur l'arme secondaire, je me suis permis, de mettre des gerviches, c'est tout simplement, pour avoir un petit peu, de poids en plus, sur le personnage, donc ça, c'est sur l'arme secondaire, c'est vraiment, si vous voulez, sinon vous n'en mettez pas, c'est pas gênant, pour l'outil, je suis tout simplement, parti voir, un petit personnage, que très peu de gens, doivent connaître, parce que je le vois, très peu sur certains guides, c'est tout simplement, l'outil, de Light, qui vous permet, d'avoir 200 de maîtrise, et surtout, un bonus, de profession, en récolte, de 10%, qui est plutôt, assez sympa, donc je vais vous montrer, sur la map, tout de suite, où trouver, ce petit personnage, donc pour l'outil, on vient ici, au niveau, de la plantation, de Blenor, ici, et vous avez, le PNJ, quand on clique dessus, on va zoomer un petit peu, ici, Normal Light, ici, c'est celle personne, qui vous proposera, les outils, de Light, contre 50 poids de contribution, vous les avez tous, donc que vous fassiez, du bois, de la pierre, de la sève, du sang, vous les avez tous, ou même de l'herbe, vous avez aussi la houe, tout simplement, voilà, donc on va repasser, sur le stuff, donc pourquoi, en débutant, je vous mets, la houe, c'est tout simplement, que pour Pex, jusqu'au niveau, artisan, j'estime, que la récolte, d'herbe, à Bair, c'est le plus intéressant, ou ailleurs, ou à côté de Vélia, si vous, je trouve, en termes, d'XP, pour hop, le métier, au moins, jusqu'en artisan, un, l'herbe, et le must, donc c'est pour ça, que moi, j'ai commencé, avec la houe, tout simplement, moi, je suis allé, avec la houe, jusqu'au artisan, 3, voire un peu plus, si vous voulez monter, jusqu'à master, avec l'herbe, vous pouvez, moi, je suis allé, jusqu'à artisan, 3, pas plus, donc je me suis arrêté, là, après, je suis passé, sur directement, la récolte, que je voulais, que j'avais besoin, donc on est parti, je vous montre ça, tout de suite, sur l'autre, BDO planner, de Machai, donc comme vous pouvez le voir, ici à l'écran, le stuff a légèrement évolué, on a retiré, le son, le brodé d'argent, qui donnait l'expé, par du logia, on est passé d'ailleurs, en logiatrie, absolument, partout, donc, ça ne vaut pas très cher, vous pouvez le monter, vous-même, c'est très facile à monter, donc c'est, c'est fixe, l'optimisation est fixe, il vous faudra, des fragments, de gemme noire, ainsi que, une pierre noire d'arme, et une pierre noire d'armure, pour faire une gemme noire, et cette gemme noire, vous permettra de up, le logiat, on est resté, toujours sur la pierre d'alchimie, basique, on est, on a juste rendu, là où, à madame light, et on lui a pris, tout simplement, le couteau de boucher, puisque moi, je suis parti, sur la viande, donc si vous partez, sur autre chose, je vous rappelle, vous prenez, ce qui vous intéresse le plus, donc là, je suis parti, sur ce stuff là, ce qui m'a permis, d'atteindre, avec l'artisan 3, le 650, de maîtrise, et donc, j'ai gardé ce stuff là, jusqu'au master, après c'est à vous, de vraiment, de voir, de toute façon, c'est surtout la maîtrise, là, qui va nous intéresser, dès que vous pouvez atteindre, 900 de maîtrise, il faut y aller, donc comment j'ai atteint, les 900 de maîtrise, je vous montre ça, donc pour atteindre, les 900 de maîtrise, bah j'ai un petit peu, tout up, je suis passé, en full logia, en tête, donc c'est pareil, soit vous les achetez, soit vous les upez vous même, attention, le tête est un peu plus délicat, à passer, que le tri, le tri est un peu plus, facile à passer, le tête, ça va être, à vous de voir, si vous préférez économiser, ou le up par vous même, donc voilà, tout simplement, moi je suis passé comme ça, on est resté aussi, sur le couteau, de light, parce qu'on n'a pas besoin, de le changer, il nous apportera, largement, la maîtrise nécessaire, pour atteindre les 900, avec le master 3 ou 4, donc on est large, donc moi, après, comment je vous conseille, toujours, pour uper votre métier, c'est tout simplement, une fois que vous arrivez, vers les max, mètres 20, 25, de passer directement, sur le manos, je ne mets pas un intermédiaire, tout simplement, parce que je n'en ai pas eu besoin, vous faites largement, assez d'argent, avec vos 900 de maîtrise, et de toute façon, votre maîtrise, augmente légèrement, à chaque fois, vous passez un palier, ça ne servait à rien, pour ma part, de changer, de prendre, par exemple, juste les têtes, et de laisser des bijoux, logia, donc j'ai vraiment, tout changé d'un coup, donc je suis parti, sur un full bijoux, duo, manos, donc ça aussi, c'est assez facile à up, c'est pas le plus compliqué, là on reste encore, sur du, de l'abordable, sur du, assez facile à up, le duo, passe assez régulièrement, plutôt facilement, on est passé, par contre, sur, le torse, de manos en tête, donc ça, moi personnellement, je l'ai acheté, à 4 milliards, pareil, pour le couteau, on garde la même pierre d'alchimie, on s'embête pas, elle va très bien encore, pour le moment, ça reste, extrêmement, intéressant, à partir de ce cap là, donc on aura atteint, les 1250 de maîtrise, c'est là où vous verrez, un vrai up, dans votre récolte, moi je l'ai vraiment bien senti, donc il n'y a pas de soucis, vous le sentirez aussi, plutôt assez intéressant, ce palier 1250, donc maintenant, on passe, sur du, haut level, en récolte, parce que là, on va commencer, à atteindre, à toucher, tranquillement, les 1450, 1500 de maîtrise, là, ça commence à être, un petit peu plus dur, pour avoir le stuff, donc voilà, le guide que je vous propose, donc on reste quand même, plutôt, encore, dans du abordable, en termes des bijoux, puisqu'on est passé, on a juste up les bijoux, en tri, ils étaient en duo, on les a up, en tri, on a changé la pierre d'alchimie, là dessus, maintenant, on est passé sur la pierre de canne, pour avoir les 25 de maîtrise supplémentaires, alors ça, c'est, si vous pouvez, si vous l'avez, je vous conseille, pour la pierre de canne, d'aller vers des guildes, qui vous proposeront, le canne, assez régulièrement, n'hésitez pas, à passer sur mon discord, je pourrais vous aiguiller, vers un autre discord, où ils font tous les soirs, des cannes, et donc, vous aurez un peu plus de chance, pour récupérer, ce petit coeur, là, on n'a pas changé grand chose, on a juste up, les bijoux en tri, ce qui m'a permis, moi personnellement, à ce moment là, d'être master 28, et d'avoir, les 1450, 1500 de maîtrise, plutôt, assez intéressant. On va passer maintenant, à la partie, où on atteint, le gourou, donc le gourou, c'est un peu plus compliqué, donc on garde, le même stuff, tout simplement, et on va juste, changer, deux petites choses, personnellement, moi j'ai vraiment attendu, de pouvoir changer les deux, donc c'est à dire, l'outil, et le torse en peine, afin de vraiment, voir la différence, donc après, vous faites comme vous le sentez, de toute façon, à partir du moment, où vous attaquez les têtes, et les peines manos, ça va dépendre, de votre entrée d'argent, tout simplement, ou de votre chance, si vous les tentez, vous même, donc voilà, à partir de ce moment là, normalement, à partir de gourou 16, vous devrez, être vers les 1800, 1700, de maîtrise, voire un petit peu, plus. Donc on va passer maintenant, au dernier, afin d'obtenir, les 2000 de maîtrise, pour les 2000 de maîtrise, c'est un petit peu, plus compliqué, puisqu'il va falloir, du coup, les bijoux en tête, un peu plus ardus, et surtout, il vous faudra, au moins, le gourou 28, pour pouvoir atteindre, les 2000 de maîtrise, avec ce stuff, donc voilà, pour ce petit guide, de récolte, il n'y a pas grand chose, à savoir, après c'est à vous, de choisir, ce que vous voulez, je ne peux pas, vous conseiller, de faire tel type de viande, tel type d'herbe, ou tel type, ou pas tel type de viande, ça c'est selon, votre choix, j'espère que la vidéo, vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez me soutenir, un petit peu plus, vous pouvez souscrire, un abonnement, afin de rejoindre, les manques VIP, ou aller dans la description, vous aurez les autres, formules de soutien, donc on se dit, à très bientôt, j'espère que, ce petit guide, vous aidera, on se dit, à très bientôt, amusez-vous bien, bye bye.